Salut à toute l'équipe du JITER, une idée pour changer le monde. Je vais proposer deux éco-gestes très simples, mais qui ont leur importance. Le premier, hop, ma petite carte de crédit, voilà, la banque c'est le Crédit Coopératif, donc une banque éthique qui finance des projets pour les énergies renouvelables, pour une agriculture différente, meilleure pour notre santé, meilleure pour le goût aussi, et meilleure pour la planète. Et le deuxième, c'est choisir un fournisseur d'énergie renouvelable. Moi, je suis chez Enercop, qui produit de l'énergie en France, qui soutient des petits producteurs d'énergie en France, qui soutient des projets d'énergie renouvelable. Donc voilà, deux petites choses, il y a juste à les faire, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis voilà, donc si tout le monde le faisait, ça ferait une grosse différence. Jiterienne, Jiterien, bonjour, moi c'est Alice, je suis médecin spécialisé en santé environnementale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi manger bio peut nous protéger du cancer ? Pourquoi le zéro déchet est-il bon pour notre santé ? Et savez-vous que le point commun de ces différents objets du quotidien, c'est qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens, qui peuvent potentiellement être mauvais pour notre santé ? Et parce que j'aimerais qu'un jour, mon fils connaisse un océan avec des poissons, et pas des plastiques, et parce que je pense qu'un homme averti en vaut deux, j'ai décidé de mettre mes dix années de médecine et ma passion pour ces sujets au service des vivants qui veulent le rester, en leur donnant des informations sur la manière d'agir pour prendre soin de notre santé, mais aussi de celle de la planète, car les deux sont liés. A bientôt ! Yo Jiter, je vis au Chili, donc je voulais partager quelques impressions avec vous, selon lesquelles on a encore plein de chemins à faire. Donc premièrement, ici, ils ne connaissent pas l'isolation, ni le double vitrage, donc il fait super froid, donc on est obligé de gaspiller plein d'électricité pour le chauffage. Deuxièmement, à l'entrée des supermarchés, il y a des gens qui remplissent nos courses avec des sacs plastiques, donc les sacs plastiques sont à disposition de tous les côtés, il y a plein de déchets aussi. Et il y a aussi, je vis à Conception, il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants, et il n'y a qu'un tout petit magasin bio local, et donc vraiment, c'est un peu la dèche. Et pour finir, je voulais savoir si vous pourriez parler de la guerre des métaux rares, la phase cachée de la transition énergétique et numérique, de Guillaume Pitron, vraiment très intéressant. Et bravo pour votre boulot, en tout cas, merci beaucoup. Alors, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'en arrive toujours à la même conclusion. Un monde meilleur est possible, oui, mais les solutions ne viendront pas d'un nouveau gouvernement ou des nouvelles technologies. Les solutions viendront, je pense, d'un nouveau système dans lequel les citoyens seront acteurs de la société dans laquelle ils vivent, et où l'éducation en sera le pilier principal. Nelson Mandela nous disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et pourtant, depuis les accords de Rio en 92, l'école n'a pas bougé d'un iota. Et donc, à tous les parents, à tous les professeurs, à toutes les directions, aujourd'hui, nous avons un devoir. Et ce devoir, c'est de sensibiliser les jeunes aux enjeux sociaux, culturels, économiques, environnementaux, ce qu'on appelle le développement durable, et d'impliquer ces jeunes dans des projets concrets qui font sens pour eux, pour leur permettre de devenir des hommes et des femmes émancipés, responsables, solidaires, et attentifs à préserver leur résidence commune, la Terre. On est prêts à réellement faire des actes dans notre vie quotidienne pour sauver notre planète, pour que nos actes soient en accord avec notre pensée. Bonjour les auditeurs du GITER. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la pollution plastique. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux bouteilles d'eau qui flottent à la surface de l'Océan. Mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg, parce qu'il y a aussi une pollution plastique qui est totalement invisible, dont une où vous pouvez avoir un impact dessus. Et c'est celle, par exemple, qui est présente dans les cosmétiques, à travers les silicones. Si vous ne prenez pas de gel douche ou de shampoing siliconé, pas de plastique qui part dans votre douche pour finalement finir dans l'océan. C'est quelque chose de facile à faire. C'est un geste citoyen que je vous encourage tous à adopter. Salut les vivants ! Nous, c'est Microphone, un petit collectif de bénévoles normands. On réalise des interviews de normands qui s'engagent dans les domaines de l'écologie, la solidarité et la résilience. On tente de valoriser et d'inciter la mobilisation à l'échelle locale. C'est pour ça qu'on s'adresse ici particulièrement aux normands. Pollinisez à votre tour en nous rejoignant. Et parlez-en autour de vous ! 3450, c'est le nombre d'animaux sauvages qui ont été accueillis à Volet de Piaf depuis le début de l'année 2018. Volet de Piaf est un centre de sauvegarde de la faune sauvage qui est situé en Bretagne, à côté de l'Orient. Les centres de sauvegarde accueillent des animaux sauvages en détresse et ont pour mission de les réintroduire dans leur milieu naturel après les avoir soignés. Les causes d'accueil sont plus souvent anthropiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées aux activités humaines. Il y a énormément de chocs avec des voitures, mais aussi des lignes de tension, la chasse, des accidents liés aux outils de jardin, des pathologies développées avec les produits chimiques utilisés dans l'agriculture et globalement la destruction de leur habitat naturel. Ces centres ont donc un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Le problème, c'est que tandis que leur activité augmente, les financements, eux, ne suivent pas. Il y a une absence totale de soutien pérenne au niveau du ministère de l'écologie et les rares subventions départementales ou régionales, elles, sont réduites ou totalement supprimées. Il est donc super important de soutenir les centres de sauvegarde pour leur permettre d'offrir des soins adéquats à tous les animaux sauvages impactés par nos activités. Vous pouvez vous renseigner sur le centre le plus proche de chez vous, savoir comment réagir quand on trouve un animal en détresse. Vous pouvez offrir de votre temps en étant bénévole, vous pouvez faire un don, vous pouvez les soutenir pour faire entendre leur voix. Un petit geste peut faire toute la différence. Gitterien, Gitterienne, coucou ! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une catastrophe écologique en train d'avoir lieu sur notre territoire français. Ça se passe au nord de l'Alsace, c'est ce qu'on appelle le GCO, le Grand Groutonnement Ouest. Alors le projet de l'État, c'est de faire couler du béton pour construire une autoroute détruisant 20 hectares de forêt. Voilà. Il y en a déjà 8 qui ont été rasées malgré la mobilisation de personnes sur le terrain qui étaient peu nombreuses par rapport au CRS. Et il y en a encore 12 qui attendent avec tous les animaux qui vivent dedans. Oui, parce que ce n'est pas les médias traditionnels qui vont en parler. Il ne faudrait surtout pas que ça passe autant de bruit que Notre-Dame-des-Landes. Et même le ministre de l'Environnement actuel est pour ce projet parce qu'évidemment, oui, ça va débouchonner les axes routiers, vous comprenez, parce qu'on veut moins de voitures et de camions. Du coup, on va construire des routes pour qu'il y en ait moins. C'est logique, tu comprends ? Voici un exemple de plus qui montre que capitalisme, que croissance en fait et écologie, ça ne match pas très bien ensemble. Moi, je vous appelle de l'autre côté de l'hémisphère. Je suis en Argentine, à Neoken. Je fais un échange académique pour pouvoir participer à tout ce qui se passe actuellement. Mais quand je vais rentrer, je vais être bien, bien impliqué. Mon message, il est suivant. Là, je suis dans une zone qui est protégée aux alentours de la ville où on peut retrouver beaucoup de plastique, principalement véhiculé par le vent. Et dans la ville, pareil, beaucoup de plastique. On a un traitement des déchets qui n'est pas le même. Il y a un retard par rapport à ça. On voit que ce n'est pas du tout pareil qu'en Europe. Alors, comment est-ce qu'on gère ces problématiques-là à l'étranger ? Pour ma part, ma petite implication, ce sera d'organiser une collecte ici à Neoken. Donc, c'est quelque chose de très local. Mais je pense que, voilà, si on y met un peu notre grain de sel et qu'on essaye de transmettre comme ça, il faut croire en ce qu'on fait, qu'il faut croire aux petits gestes, à notre action locale, à ce changement progressif de mentalité, à cette sensibilisation. Est-ce qu'il y a des organisations au niveau mondial ? Est-ce qu'il y a tout ça ? Est-ce qu'il y a un mouvement mondial qui s'organise ? Voilà ma question. Et si vous pouvez y répondre, ce serait super. Est-ce que finalement, les petites incivilités que les gens jettent par la fenêtre de la voiture, la clope qu'on jette par terre, qu'on met dans la bouche d'égout ? Ces déchets, en fait, qui sont sur le sol dans les endroits les plus isolés, et il y en a, il y a beaucoup de déchets dans les endroits isolés, ils sont oubliés et ils libèrent des composants. Ils se désagrègent et les molécules chimiques qu'ils constituent se retrouvent dans le sol. Ils imprègnent le sol, ils polluent le sol. Le sol, ils servent de drain, en fait, pour l'eau potable. Donc, l'eau est filtrée, le sol traite cette eau. Ça part dans des nappes phréatiques ou nappes d'eau souterraine qui, indirectement, sont trompées à notre usage personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada